Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection, on va parler aujourd'hui de Decision to Leave, le nouveau film réalisé par Park Chan-wook qui est sorti il y a une semaine, mais voilà, que voulez-vous, c'est un film qui est réalisé par Park Chan-wook, moi je ne résiste pas, donc on va voir tout ça, surtout que le film nous vient après avoir gagné en plus le prix de la mise en scène, voilà voilà, allez, quelques images et c'est parti ! Park Chan-wook, l'un des plus grands réalisateurs sud-coréens, j'ai envie de dire un maître du cinéma coréen, Ladies and Gentlemen, comme vous le savez sur cette chaîne, moi en plus je suis fan de cinéma asiatique, donc je vais me faire un petit peu plaisir, parce que Park Chan-wook, on l'a connu assez rapidement, c'est son troisième film qui avait été le plus gros succès de l'histoire de la Corée au box-office à cette époque, à savoir JSA, Joint Security Area, qui est donc un drame entre les deux Corées, le Nord et le Sud, un magnifique drame qui avait absolument cartonné, qui est génial, que je vous recommande très 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 fortement, il avait ensuite commencé sa trilogie de la vengeance avec le célèbre Sympathy for Mr. Vengeance, je ne sais pas comment ça va sortir avec le fond vert, Sympathy for Mr. Vengeance, qui est un excellent film, un film hyper sombre, hyper froid, qui va se poser un peu la question de où est le bien, le mal, c'est incroyable, d'ailleurs pour la petite histoire, si celui-ci avait cartonné celui-ci, Sympathy for Mr. Vengeance, beaucoup moins, il avait moins marché au box-office, parce qu'il est un peu moins feel good, on va pas dire le contraire, il est même plutôt feel very bad, mais c'est en 2003 qu'il cartonne, entre autres, au Festival de Cannes, puisqu'il obtient tel que c'est écrit, le Grand Prix au Festival de Cannes, avec évidemment Old Boy adaptation d'un manga du même nom, un film, c'est marrant, j'avais lu une interview, je crois que c'était dans Kumite à l'époque, où il disait qu'il avait eu la chance de rencontrer le réalisateur japonais, donc Kyoshi Kurosawa, et Kyoshi Kurosawa, on lui a donné de l'argent pour faire un film, on lui a dit, faites un film qui nous fasse honneur, il a dit, j'aurais bien aimé qu'on me décidait à prendre l'argent et faire un film qui nous fasse honneur, il dit, moi je dois quand même faire un film qui rapporte du fric, Old Boy, c'est extraordinaire, c'est génial, il y a un remake américain, donc on s'en fout, c'est vraiment du très très bon, à ce moment-là, c'était une grosse claque, et je rappelle que le Festival de Cannes devait lui donner la Palme d'Or, mais ça n'a pas été fait, parce que, pour des raisons politiques, ils ont préféré le donner à Far Night 9-11, qui critiquait l'administration Bush, donc il a eu le grand prix du jury, mais il aurait dû avoir la Palme d'Or, et déjà le grand boom du cinéma coréen aurait dû avoir lu à ce moment-là, avant évidemment Parasite. Précisons qu'ensuite il a fini sa trilogie de la vengeance avec un autre film extraordinaire, Lady Vengeance, que j'avais eu la chance de voir dans un festival, qui est une pure pépite, encore une fois, toujours avec ses tumours un peu macabres, ce côté hygiène extrême, comme disent les américains, c'est-à-dire ce côté asiatique, violent et tout, que moi j'adore, il se rapproche de certains films japonais, encore une fois, de par son côté films de prison, films de femmes et tout, c'est vraiment très très bon. Par la suite, il y avait une petite douche froide d'un film que je n'ai même pas vu, parce que tout le monde me disait que c'était pas terrible, le célèbre I'm a Cyborg, But That's Okay, qui est sorti en France finalement sous le titre simple de I'm a Cyborg, je ne l'ai pas vu ensuite, bon il a continué, vous avez peut-être déjà entendu parler de Mademoiselle, je l'ai aussi, mais je ne l'ai pas sorti, là j'ai sorti le... Et il a fait un film aux Etats-Unis, Stork, si je ne dis pas de bêtises, avant de faire Mademoiselle et le film américain, il avait fait un film qui adaptait donc Émile Zola en mode zombie, pardon, en mode vampire, puisqu'il avait fait donc le film First, ceci est mon sang pour la petite histoire, je vous ai dit que, je ne sais plus si je vous l'ai dit, celui-ci je l'ai vu lors d'un festival, et des années plus tard, donc, je ne sais plus combien d'années plus tard, je travaillais dans le transport international, et c'est donc moi qui me suis, entre autres, entre guillemets, de loin, occupé du transport de la bobine du film First pour qu'il arrive à ce festival, où j'ai pu voir le film à nouveau, et pour la petite histoire c'était assez drôle, l'anecdote dont tout le monde s'en fout, mais parce que ma collègue, qui était celle qui gérait le truc, elle a dit, je ne comprends pas, on m'envoie deux films différents, d'un côté on m'envoie First, et d'un autre côté on m'envoie ceci et mon sang, moi je lui ai fait, non, 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 c'est la même chose, et bien, elle n'était pas certaine, elle me regardait comme ça, t'es sûr de ce que tu dis, hein, parce que, je fais, oui, oui, c'est un film de par Chen Wook, c'est un film coréen, mais je me regarde comme ça à l'heure de dire, ok, bref, 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 et donc voilà, et là, il nous revient à Cannes, avec, donc, des si jeunes to live, qui gagnent, ni plus ni moins que le prix de la mise en scène. Alors, j'ai déjà envie de commencer par faire un petit lien entre Park Chen Wook et David Fincher, parce que David Fincher, un peu comme Park Chen Wook, on va dire qu'à leur début, ils avaient un côté un peu chien fou, qui faisait des films considérés comme hyper violents, qui faisaient des films entre guillemets dérangeants, qui étaient hyper cool, hein, moi j'adore David Fincher, j'adore Park Chen Wook, hein, je pense qu'on peut faire un lien entre les deux, et avec les années, ils se sont, je pense, un peu calmés, ils ont réussi à faire d'autres choses, ils ont pris de l'âge, peut-être, ils ont peut-être déjà raconté tout ce qu'ils avaient à raconter d'un point de vue vengeance, hein, je me souviens que Park Chen Wook disait qu'à la fin de la trilogie, bah voilà, c'était fini, hein, il fallait pas s'attendre à d'autres choses, après, évidemment, on sait jamais, mais voilà, euh, il s'est un petit peu calmé, et je trouve ça, personnellement, assez sympa. Beaucoup de gens vont vous comparer ce decision to live à du Hitchcock, c'est un truc que j'ai déjà vu passer, et je suis assez d'accord, j'ai un petit peu pensé à Vertigo, avec cette espèce d'enquêteur qui est pas très bien dans sa tête, on va dire, puis ce côté, euh, comment dire, que c'est pas tant une enquête policière qui est intéressante, c'est pas un thriller, ou un truc comme ça, mais plus, euh, comment dire ça, globalement, sans non plus trop spoiler, euh, une espèce de décalage par rapport à la situation, où on va rentrer dans une espèce de bizarrerie, voilà. Attaquons tout de suite au niveau de la mise en scène, le film a donc gagné ce fameux prix, et on va pas se mentir, c'est amplement mérité, évidemment, faut voir la concurrence, mais c'est amplement mérité, parce que la mise en scène du film est incroyable, incroyable, elle est super, elle est super parce qu'elle en fait beaucoup, mais sans non plus être méga tapas l'œil, c'est pas un de ces films où on va te faire plein d'effets, plein d'autres trucs, elle est très bien, elle est très présente, mais en même temps, c'est se faire plus ou moins discrète, et c'est un travail comme ça, sur deux tableaux, qui est hyper intéressant. Au niveau du montage, il m'a semblé remarquer une petite astuce qu'utilisait par exemple David Lean sur Laurence d'Arabie, ou qui a encore été utilisée sur A Toute Épreuve, donc Art Boy de John Woo, voilà, des références de merde, on est bien d'accord, à savoir que si vous faites attention, vous remarquerez que si les scènes sont plus ou moins posées, le rythme est plutôt lent, les fins de phrase, en tout cas au début, au début du film, après je vous avoue que j'ai moins fait attention, mais ça coupe dès la fin de la phrase, et ça c'est une astuce qui a été expliquée, c'est-à-dire que le but c'est de couper la séquence juste quelques millièmes de secondes, un tout petit peu avant, vraiment la fin classique de la phrase, de ce qu'il dit, pourquoi ? Pour créer un lien direct avec la scène d'après, c'est-à-dire que même si le rythme est lent, il y a un truc qui nous fait rester, et qui nous fait passer directement à la scène d'après. Et j'ai retrouvé cette astuce, en tout cas dans la première partie du film, donc j'ai trouvé ça assez cool, donc pour dire que niveau mise en scène, en effet, c'est travaillé et c'est mérité, on peut aussi parler de la musique, qui va essayer justement de souligner cette ambiance particulière du film, un peu presque planante de par son rythme, comme je vous disais, donc on ne peut pas nier que le film est esthétiquement très bien travaillé. Scénaristiquement, le film, il joue donc avec les codes du polar noir, de la femme fatale et tout ça, il s'amuse un peu à s'en décaler et tout, je ne vous en dis pas plus, j'ai déjà parlé un peu de vertigo, donc il joue un petit peu là-dessus. Alors, le film va être très bavard, il va beaucoup parler, ce qui fait qu'il pourra peut-être gêner certaines personnes, comme je l'ai dit, on n'est plus du tout dans des films rentre-dedans, provocateurs, à la trilogie de la vengeance, là, cette fois-ci, on est dans des films beaucoup plus posés, beaucoup plus calmes, beaucoup plus artis, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Et le film a un scénario qui est biscornu comme ça, qui va arriver par petites touches, par révélation, il va arriver. Je vous avoue que pour moi, le film souffre de deux défauts majeurs qui m'empêchent complètement de profiter. Tout d'abord, le manque de charisme de l'actrice principale, qui dans ce jeu-là, ce jeu où on essaye d'être posé, où on essaye d'avoir une mise en scène, il fallait qu'elle ait un truc pour réussir à m'attraper, comme elle attrape le personnage du policier. Est-ce qu'elle a réussi à m'attraper ? Non, ça m'a un petit peu posé problème. Le personnage de policier, un peu plus de présence, j'ai trouvé. Et ça collait, mais du point de vue de la femme. Et donc, le défaut principal pour moi, c'est que je n'ai pas réussi à ressentir, j'ai bien ressentir, d'un point de vue émotionnel, comment dire, ce côté bizarre et en même temps, ce côté séducteur de cette relation amoureuse qu'il y a entre les personnages. Je n'ai pas réussi à adhérer. Ce qui fait qu'au lieu d'être dedans et d'être en train de me poser des questions, en train d'être fasciné par ce que je voyais, j'ai trouvé ça un petit peu moins réussi. Je précise quand même que ça ne veut pas dire que les acteurs soient mauvais. En tant que telle, pour interprétation, je les ai trouvés très bien. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Évidemment, c'est le jeu à l'asiatique. Il faut adhérer ou pas. On va nous dire que le personnage féminin, par exemple, qui est chinoise, ne parle pas bien coréen. Il faut être capable d'imaginer. Elle utilise certains mots, justement, ça fait partie de ce jeu de séduction que je vois intellectuellement, mais que je n'ai pas ressenti, où elle va utiliser des termes plus raffinées, parce que, justement, elle n'a pas un coréen de la rue. Elle a un coréen qui l'a appris un peu comme ça à gauche, à droite. Donc, je ne vous en dis pas plus, évidemment, mais c'est présent, mais ça n'a pas réussi à me séduire, justement. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Je trouve que le film manque finalement de ce petit truc de plus, de cette émotion qui t'attrape. Et du coup, on a vraiment l'impression de regarder un film où on a une relation entre des personnages qui est une relation absolument toxique, détestable, dégueulasse, c'est la sensation du moins que j'en ai eue globalement. Je ne vais pas vous mentir, le film est assez complexe dans le sens où il va faire des révélations, il va révéler peu à peu des choses, évidemment, plutôt la fin du film et tout ça. Et il se peut, je ne le nie pas, que j'ai loupé certains détails, même si comme ça, il n'y a rien qui m'a spécialement surpris, mais il se peut que j'ai loupé certains détails et qu'une révision soit nécessaire pour comprendre en plus les enjeux. Parce que quand on regarde un film, on regarde la mise en scène, etc., forcément, il se peut parfois qu'on passe à côté de certains trucs, ce n'est pas impossible, donc ça, voilà, si c'est ça, c'est n'y a qu'une pas, puis c'est tout. Nous avons donc à l'arrivée un film qui est très beau esthétiquement, sans non plus en faire des tonnes, qui arrive à être en retenue, contrairement justement à ce qui se faisait à une autre époque, non pas de manière négative ni sur ce film, ni sur Decision to Live, juste que ce n'est pas la même manière. Là, c'est plus contenu, c'est plus calme, donc visuellement, c'est impactant et en même temps, un film qui nous demande d'être actifs pour suivre et tout ça, etc. Le seul défaut, c'est évidemment que je n'ai pas eu autant d'investissement émotionnel que j'aurais voulu. Bienvenue chez le beau-parleur de l'action et du ciné d'auteur.